Coïncidence ? Je ne sais pas, peut-être ? En tout cas, ça arrive avec chance. Moi, j'ai surtout l'impression que vous m'attendiez. Ok. Ok, j'avoue, j'ai... J'ai du mal à cacher mon jeu. On danse ? J'en déduis que votre cheville va beaucoup mieux. Je crois que ce sont les effets de votre massage. D'accord. Et donc, pour mon merci, vous êtes partis pieds nus à me prévenir ? En fait, mon carrosse allait se transformer en citrouille. Très bon, la citrouille, ça ? Vous savez que les cucurbitacés renforcent le système immunitaire ? Ça diminue la pression artérielle. Ça favorise également la pression souris. Allô ? D'accord. Je suis désolée, je dois repartir. Déjà ? Attendez, là, ça revient juste de commencer. Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais me dire de si important ? C'est pas terrible, ça, ce roux-là. Si. Enfin, franchement, ce bat de survêche, là... Je te vois venir. Tu m'as organisé un date avec le mec dont tu m'as parlé. Alors... C'est moins protocolaire que ça en a l'air, mais... Oui... Tu as raison, il va débarquer d'une seconde à l'autre. Pour me voir ? Mais il sait même pas que tu existes. Attends, je le sens moyen, ton plan, là. Vu comment t'es sapée comme un sac, moi aussi je commence à douter. Mais bon, s'il s'arrête à ton apparence, c'est que c'est un con. Ouais, ça va pas du tout être humilien pour moi, cette histoire. Mais t'inquiète pas, écoute, il a mes filles naturelles. T'es naturelle. Pourquoi t'as voulu me mettre du gloss, alors ? C'est toi, celui-là. Salut, ça va ? En pleine forme ? Ah non, désolée, la terrasse, elle est full. On est complet, plein de réservation. Mais la demoiselle, elle est partir. Du coup, le temps d'encaisser, la table est à vous. Je crois qu'on est en train de vous mettre gentiment à la porte, là. Oui, j'en ai bien l'impression. Écoutez, pour me faire pardonner, je vous offre un cocktail. Ce sera quoi ? Orange, carotte, gingembre. Mais je suis dingue, ça ! C'est fou, c'est exactement ce qu'elle prend. Je vais m'asseoir, du coup ? Oui. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu fais des heures sup ? T'as pas un gosse à t'occuper ? Non, en fait, ce soir, c'est le tour de Jean-Paul. C'est lui qui gère. Super ! Et du coup, t'en profites pour scruter le FNAEG. Petit coquin, ben. C'est quoi, ça ? C'est une nouvelle affaire ? Non. Non, en fait, tout à l'heure, je suis tombé sur ma fille Émilie qui était avec un mec que, je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. C'est pas forcément délinquant, tu l'as peut-être déjà vu, je sais pas, moi, dans la rue, dans une boutique, n'importe. Ouais, mais c'est un mec, je sais pas, je le sens pas. Il a une attitude, un regard, il y a... Regarde un vol à l'étalage, tiens. Vol à l'étalage, pourquoi ? Ben oui, parce qu'il essaye de te piquer ta fille, c'est ça ton problème. Ah... Tu peux... Sous-titres par Jérémy Diaz